Hey ! Salut à tous, c'est IDFXIronoves, j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on se trouve sur du Fortnite, sauver le monde. C'est vrai que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière une petite vidéo de découverte, c'était une première découverte pour moi. Et aujourd'hui je tenais à refaire une deuxième vidéo, donc vraiment avec de l'expérience. Donc j'ai envie de vous parler un peu de mon ressenti. Après plusieurs heures de jeu, savoir qu'est-ce que je trouve de bien, qu'est-ce que je trouve de moins bien, comment ça se passe la progression dans le jeu. Donc voilà. Du coup, si ça vous intéresse que je continue à faire des petites vidéos de temps en temps sur du sauver le monde, je le ferai volontiers. Et je le rappelle aussi que ce mode sera disponible gratuitement en 2018. Alors je ne sais pas exactement quelle date, mais sachez-le si jamais que sauver le monde sera dispo en free to play en 2018. Donc voilà. Du coup, tout d'abord je tiens à parler un peu de la progression. dans le jeu. Donc comment ça se passe, la durée de vie en fait, en guillemets. C'est vrai qu'actuellement je suis niveau 18, 19, un truc comme ça. Et je dois vous avouer que c'est plutôt long. C'est plutôt long la progression, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quand même des heures et des heures de jeu là derrière. Bon, du coup, juste avant qu'on commence, j'ai envie de vous montrer quelque chose que je me posais en... Oh, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais on s'en fout, on le laissait en galère. Donc, quelque chose que je tenais absolument à vous montrer en fait. Je me posais la question s'il faudrait l'introduire en fait dans Battle Royale ou pas. Je vous explique. Actuellement, je suis quand même au niveau 20. J'ai débloqué pas mal de compétences. Et du coup, en fait, je le trouve super cool. Et puis c'est pratiquement vital d'en jouer de pouvoir... Ok, on s'en fout de la cible. Donc, en fait, j'ai débloqué une capacité qui me permet en fait d'améliorer en fait mes constructions. Que ce soit avec le bois, la brique ou le métal. Donc, regardez. Je laisse juste construire ça vite fait comme ça. Voilà. Donc, il y a deux possibilités d'amélioration. Donc, regardez la différence. Donc, on commence avec du 265. Donc, c'est quelque chose de standard de base. Ensuite, on peut améliorer. Puis, ça passe à 600. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, après, il y a encore une autre amélioration. La troisième qui passe pratiquement à 1000. Donc, on a 930. Donc, voilà. C'est plutôt cool. C'est très pratique dans le jeu. Je le rappelle en fait que pour ce jeu, en fait, il y a 4 types de héros. Il y a les ninjas, les constructeurs, les aventuriers et les soldats. Si je n'ai pas de conneries, c'est bien ça. Voilà. Puis, chacun en fait a des caractéristiques différentes. Certains vont construire beaucoup plus rapidement. Puis, réparer plus rapidement. Notamment les constructeurs. Qui ont aussi la possibilité justement de mettre en place un petit appareil qui nous permet en fait de solidifier en fait notre construction. Et d'apporter un petit bonus. Après, moi en ce moment, je joue pas mal avec l'aventurier. Qui va me permettre justement de collecter beaucoup plus facilement en fait des ressources. Parce qu'ils vont pouvoir voir à travers les murs où se trouvent les coffres et tout ça. Enfin bref. Du coup, question ressentie par rapport au jeu. Alors, je dois vous avouer. Bon, je fais pas grand chose. Je suis navré, navré légende. Voilà, j'ai envie de parler un petit peu. On va quand même essayer d'avancer. Eh oui, parce que je suis un homme. Un homme ne fait pas deux choses à la fois. Reste tranquille, creuve ou pire. Non. Question progression. Je dirais qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les niveaux ça se passe plutôt lentement. Bah, tant mieux, tant mieux. Par contre, quelque chose que je trouve super chiant. Puis après ça, j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet. Les gens, mais voilà, au moins comme ça, vous le savez. Au tout début, pendant je dirais les 10 premiers niveaux, voire les 15 premiers niveaux. Vous allez, en des guillemets, un peu vous... Lasser. Je sais pas si on peut dire comme ça, lasser. Mais en fait, c'est très répétitif les missions. Parce que c'est souvent, pratiquement en fait, la même chose. Vous sauvez soit des gens dans la map. Donc, des survivants. Soit vous devez aller protéger un van. Ou bien protéger l'Atlas. C'est ce qu'on va faire dans cette game. Donc, voilà. Ensuite, quelque chose aussi que je tiens à vous dire. Il faut savoir qu'en fait, c'est un jeu qui est basé sur de la coopération. Donc, certes, vous pourriez, à certains niveaux, le faire tout seul. Mais je vous le déconseille pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en faisant tout seul. Vous ne gagneriez pas autant de bonus d'XP en fait, que si vous étiez avec du monde. En fait, la deuxième chose que je voulais vous dire aussi. Bien évidemment, vous gagnez moins d'XP en jouant tout seul. Mais en plus de ça, il y a certaines missions que si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre une croix dessus. C'est juste pas possible, parce que c'est trop dur. C'est trop dur dans le sens où il y a trop de zombies. Il y a trop de zombies, il y a trop d'ennemis, et puis vous n'en sortez pas. J'ai déjà fait l'expérience. Donc, moi je vous conseille de ne pas vous précipiter. Même si au début, c'est un peu chiant, parce que c'est assez répétitif. Mais voilà. Ensuite, quelque chose aussi qui est un petit peu énervant dans ce jeu. C'est que, voilà, moi je joue tout le temps avec des inconnus. C'est quoi ce machin ? Un truc bizarre. Attendez, parce que je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Attendez, je vais voir. Bon, je ne sais pas. Ensuite, il faut savoir en fait, que l'inconvénient quand vous jouez avec des inconnus, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu il est basé sur de la... Bon, c'est un jeu de coop, bien évidemment. Et puis en fait, le truc c'est qu'en début du game, comme là je fais, la plupart des gens, ils prennent le temps d'aller cueillir les ressources. Parce qu'en fait, vous voyez, sur l'écran de droite, le petit rectangle, vous avez pas mal de petites infos. Souvent, vous avez des petites quêtes en plus de la principale. Comme là, je suis censé recueillir trois trucs, trois données sur les failles. Puis du coup, en fait, si vous tombez sur des personnes qui font que de rush la game, vous n'aurez pas le temps de faire tout faire. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir recueillir toutes vos ressources, tout le matos que vous avez besoin pour crafter vos armes. Comme là, là, j'ai l'impression que les gus, il est en train de rush. Voilà. Du coup, je vais partir d'ici. Voilà. Puis du coup, ça ne va pas vous permettre... Vous n'aurez pas le temps, en fait, d'aller recueillir tous les ressources nécessaires pour crafter. Donc, qu'est-ce qu'on peut crafter dans le jeu ? Donc là, je peux crafter toutes ces armes actuellement. D'ailleurs, je vais faire un lance-roquette. Voilà. Je peux faire ça aussi, je le fais. Donc voilà, je peux crafter soit des armes, des épées. Je peux fabriquer des munitions, si j'ai envie. Donc voilà. Là, j'ai un zombie qui m'emmerde un petit peu. Attends. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Voilà. Donc, je peux aussi, justement, crafter des pièges. Donc, il y a pas mal de choses de crafter. Là, on a un événement aléatoire qui arrive assez souvent, en fait. C'est-à-dire que là, il y a un drone qui va atterrir. Puis le but, c'est de le protéger. Puis en fait, on pourra cueillir pas mal de ressources. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle un peu de mes ressentis. Donc, voilà. Donc, quelque chose que je trouve aussi super cool dans le jeu, c'est que, voilà, pour pouvoir avoir ces armes, en fait, c'est des... En fait, il faut avoir les cartes. Donc, enfin, moi, j'appelle ça des cartes. Je ne sais pas, vous appelez ça quand vous voulez. Les schémas, voilà. Les schémas, plutôt, voilà. Et en fait, ces schémas, on peut les gagner de plusieurs façons. Soit en réussissant tout simplement des missions. Ou alors avec les butins de la main. Donc, voilà. Mais ce qui est cool avec le jeu, c'est-à-dire que lorsque je ferai des... Que je vais fouiller, en fait, les coffres et tout ça. Bah, je peux tomber, en fait, sur des armes que je n'ai pas, en fait, le schéma. Comme par exemple, celle-ci, voilà. Donc, ça, c'est une arme que je n'ai pas du tout de schéma. Mais vu que je l'ai gagnée, bah, je peux l'utiliser. Donc, voilà. C'est cool, justement, parce que ça va me permettre de tester les nouvelles armes. On va voir ce que ça donne. Donc, dans le jeu, en fait, la progression, elle est super lente. Oh, on n'a pas de chance le fort. Laisse le fort où il est, ok. Non, je vais finir avec ça. Parce que, vous voyez, il y a tellement, mais tellement de choses à vous dire dans ce jeu. Mais bon. Ce qui est cool, c'est que, vraiment, dans ce jeu, en fait, le craft est super important pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, parce qu'on pourra justement améliorer toutes nos armes. Donc, actuellement, j'ai un pistolet, celui-là, que je vais déjà monter au niveau 15, je crois, ou 14. Je suis niveau 11. Donc, je suis niveau 2. Enfin, bref, il y a plusieurs paliers. Et puis, du coup, c'est ça, en fait, qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'il faudra tout le temps crafter, chercher des bonnes armes pour pouvoir vous en sortir. Donc, je vous déconseille vivement, si vous n'avez pas le niveau, d'aller dans des zones trop difficiles. Parce que, même si vous avez, comme là, on est 4. Il faut se dire que les ennemis sont super balèzes par rapport à votre niveau. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, d'aller tester le diable bêtement. Donc, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. C'est le conseil que je vous donne. Et puis, sinon, ce qui est super cool, c'est qu'en général, la communauté s'entraide pas mal, je trouve. Donc, ça, c'est des petits machins, en fait, des bonus que je peux prendre, étant donné que je suis à l'aventurier. Et puis, du coup, j'ai accès à certaines choses, voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir chercher ça. Mais voilà. Du coup, justement, si vous êtes en galère d'armes, souvent, les gens vont vous demander des armes et ils vous en donnent. Parce qu'il faut dire qu'il y a de tous les niveaux. Mais voilà. Du coup, j'ai un petit peu parlé du jeu vite fait. Certes, je suis passé à côté de beaucoup de choses, mais voilà. Le but, ce n'est pas non plus de faire que du blabla. Et donc, pour cette game, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, là, je pense qu'ils ont certainement déjà commencé. Oula, je regarde juste un truc. Bref, voyons maintenant, parlons un peu des choses sérieuses. Donc. Voilà. Donc, je n'ai même pas le temps d'aller voir ce qu'ils ont construit. Donc, vous voyez, le problème, c'est ça. Les gens, ils ont voulu rush. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire là, maintenant, c'est qu'il faut aller protéger l'Atlas des ennemis. Donc, alors, quand c'est les Atlas, donc, on a souvent... Bah, ils n'ont rien construit. Je ne comprends pas. Vous voyez, c'est le genre de game. Des fois, je ne comprends pas trop l'intérêt de faire comme ça. Ils ont fait de la merde. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès, quoi. Oh là là, vous voyez, vous comprenez pourquoi c'est chiant, des fois, de jouer avec des inconnus. Oh là 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 là. Lui, c'est un constructeur. Donc, théoriquement... Oh là 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 là, ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que vous voyez, les gens, des fois, ils font n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, c'est la panique, c'est la panique à bord. Attendez, attendez. Regardez ce que je vais faire. Oh là 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 là. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils viennent foutre la merde comme ça. C'est dommage. Mais bon, comme ça, vous voyez qu'il y a de tout dans le jeu. Vraiment, on va tout faire. Du coup, là, je vais essayer de construire en panique. Un petit protection. Normalement, on est censé mettre des pièges. Mais bon, tant pis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain. Bref, allez les gens, on va essayer de faire quelque chose de potable. On va essayer de faire quelque chose de potable. Oui, oui, c'est bon. Donc voilà, du coup, je suis un petit peu perturbé. Et j'avoue que là, je suis un petit peu perturbé. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça va le faire les gens, ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Du coup, ben voilà. Je vais essayer d'améliorer ça rapidement. Alors, je vous rassure. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a des gens qui font n'importe quoi comme ça. Mais là, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Mais bon. Du coup, est-ce que je peux mettre une protection là ? Non. Je ne peux pas mettre de protection. Donc voilà, je fais ça. Incroyable, incroyable. Du coup, j'améliore quand même ici. C'est pour ça que je vous invite vraiment. Si vous pouvez jouer avec des gens que vous connaissez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques pièges rapidement. On fabrique quelques-uns. Donc généralement, on pose la base. On construit tout. Et après, on active. Mais bon, là, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais gaspiller un peu toutes mes ressources. Mais bon, moi, comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà. Du coup, je pose un peu ça à n'importe comment, là. Voilà, voilà. Hop. Non, bon, tant pis. En plus de ça, on va sûrement tomber sur un gros monstre. Vous verrez, il est assez chaud. Vous avez vu par rapport à la minia. Donc, je suis navré. C'est parti en cacahuète. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va essayer de les entraîner. Heureusement que j'ai fait un lance-roquette. Parce que j'en aurais besoin après. Du coup, je le mets là. Hop. Donc, en fait, après, il y a différents niveaux de... Enfin, différentes maps. Les premières maps, c'est jusqu'au niveau 15. Oh, putain, ils sont déjà là. Allez, je pose ça là. Voilà. Hop. Bon, du coup, je devais vous parler de certaines choses. Mais... Attendez, je vais essayer de les avoir comme ça. Avant que je creuve. Est-ce que je peux poser ça ? Allez. On met comme ça. Hop, voilà. Donc, je vous laisse. Je ne vais pas trop parler là. Parce que je ne suis pas mal concentré à vrai dire. Non, désolée. Mais... Désolée. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs mondes. En fait, il y en a quatre. Si je ne dis pas de bêtises. Non. Mais voilà. Du coup, là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit protéger tout simplement la zone pendant encore 3 minutes. Quand on protège le van, en général, c'est plusieurs vagues. Non. 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 Mais voilà. Bref. Allez, on continue. On est plutôt... On a bien rattrapé le coup. Ce n'est pas dégueulasse. Mais voilà. Par contre, je n'ai plus de fer. Du coup, je vais faire comme ça. Ouf. C'était chaud. Ouf. Allez, j'essaie d'améliorer ça quand même. Hop. Voilà. Du coup, il reste quand même deux minutes. J'essaie de voir si je trouve le... La grosse brute. Pour que vous vous rendiez compte à quel point elle fait mal. Bon, après, selon le niveau que vous avez, elle ne fait pas trop mal. Mais hop. Mais voilà. Oulala. Je ne vais pas trop gaspiller mon lance-roquette. Parce qu'en fait, après, il y a le gros monstre qui va arriver. Et puis du coup, si je n'ai pas les impôts, je serai un petit peu embêté. Hop. Ah là, il reste deux petits... Ah là. Il est arrivé. Il est arrivé. Vous l'avez entendu. Oh là là là. Je n'ai jamais aimé le capitaine fracasse. Le capitaine fracasse. Il fait super mal. Parce que lui, il détruit tout sur son passage. Son passage. Voilà. Ah là là. Et puis là, ça va encore. C'est un niveau 15. Mais... En plus, il gueule. Moi, je trouvais épique son bruit. Mais bon... Allez. Du coup, je vais faire encore ça. Hop. Voilà. Putain. Mais en fait, il n'y en a que deux. Putain. Regardez. Il ne resterait presque plus de PV, quoi. Ouh. C'était chaud. C'était chaud. Waouh. Quel game. À la base, je vais faire un truc tranquille. Bien posé. Puis au final, je n'ai même pas eu le temps. Les gens. Bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Mais au moins, comme ça, vous voyez à quoi s'attendre aussi dans le jeu. Hop. Ça fait partie du boulot. Euh, là. Ok. Hop. Après, bien évidemment, plus on avance dans les niveaux. Dans les missions. Plus il y a des nouveaux zombies. Il y a des nouveaux... Il y en a beaucoup plus, en fait. Clairement. Là, c'est un niveau assez moyen. Enfin. Assez moyen. Donc, il n'y a pas trop. Mais voilà. Hop. Ouh là là. Ouh là là. On est plutôt bien. Hop. Ouh là là. On a beaucoup là. Eux, ils sont vachement solides. Ouh là. Allez, on est plutôt bien. Il reste 30 secondes. Hop. Allez, allez, allez. Ouh là. Encore 30 secondes. Allez, 30 secondes. On est plutôt bien. Hop. Ah, il y en a encore un. Oh, merde. Et puis, en plus, j'ai plus mon... Attention aux murs. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là, la tête, la tête, la tête, la tête. Regardez, il fait mal, hein. Ouh là là. Vas-y, recharge. Oh là là, 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 là. Regardez, je fais exprès de vous le laisser. Voilà, vous voyez comme il a déglingué ça. Donc, voilà. Là, on a réussi, malgré... Bah, je ne sais pas qui a lancé, quoi. Mais bon. Pourtant, il n'y a pas des niveaux débutants, quoi. Je ne comprends pas. Ensuite, bon, une fois qu'on a fini, bah, petite victoire, on a accès à plusieurs coffres. On va voir lequel on aura gagné. Ce qui est intéressant, c'est que ça... Là, c'est les 4 personnes qui étaient là. Donc, on regarde par rapport au nombre de combats qui a fait le plus. Donc, je me suis plutôt bien sorti. J'étais meilleur, là. Construction, bah, pareil. Utilitaire, bah, pareil. En fait, j'étais mieux. Ah, je suis fier, hein. Parce que j'ai quand même sauvé le coup. Ce n'est pas pour me vanter, mais voilà. Du coup, bah, on va voir ce qu'on gagne. Donc, on gagne de l'expérience et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, selon le nombre de missions annexes au même temps que vous aurez accompli, bah, vous gagnez des bonus. Donc, là, on va voir ce qu'on a. On gagne au monde de jour. Badge de platine. Badge d'or de construction. Badge de critère. Donc, ça va. Je suis plutôt content. Bon, c'est dommage. Je n'ai pas eu les deux derniers coffres. Ça aurait été mieux. Mais bon, on va voir ce qu'il y a. Hop, allez, on continue avec ça. Allez, on va ouvrir le coffre. On va voir ce que ça donne. Et puis, je pense qu'on sera bon. Il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer, mais je me dis que peut-être dans une autre vidéo. Bah, pourquoi pas. Allez, on va ouvrir encore le coffre. Donc, on gagne des petits machins. Ok, pourquoi pas. Et là, récompense de mission. Nice. Donc, voilà. Ok. Donc, quand je vous disais que c'est vachement complexe dans le jeu, parce que regardez, mes personnages, je peux les augmenter de niveau. Donc, là, j'augmente. Après, une fois que j'ai atteint le niveau 10, je peux faire Evoli de niveau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a aussi, justement, après les défenseurs. Donc, ça, c'est des personnages, en fait, si vous voulez, qu'on peut les activer en jeu. C'est-à-dire qu'en posant une plaque spéciale, c'est comme un piège. Sauf qu'en fait, ça les active, puis ils viennent me donner un coup de main. Ils restent dans une petite zone, bien évidemment. On peut aussi les améliorer. Les armes aussi, justement, on peut toutes les améliorer. Bon, là, je n'ai plus vraiment de points, donc je ne peux pas faire grand-chose. Que ce soit les armes, les couteaux. Enfin, bref, il y a pas mal, pas mal de choses. Je pourrais faire encore facilement 40 minutes de blabla là-dedans. Tous les euros qu'on a. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Si ça vous dit que je continue à faire des petites vidéos de temps en temps, je le ferai volontiers. Vous me direz, justement, dans les commentaires. Désolé si je n'ai pas pu montrer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu pris par surprise lorsqu'ils ont activé l'Atlas. Parce que, justement, normalement, on est censé construire avant d'activer. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moment, comme ça, vous avez vu qu'il y avait un peu d'action et tout. Et justement, avant qu'on termine, donc, quand vous commencez le jeu, vous commencez à Fontainebois. Donc, niveau 1 à 19 conseillers. Donc, c'est là que vous commencez, vous débutez. Et après, vous pouvez, après le niveau 15, vous avez accès à Villeplanche. Donc là, ça commence à se corser. Donc, par exemple, voilà. Après, il y a des missions de niveau 28. Bon, je suis à peine 18. Puis après, il y a encore celle-ci et celle-là. Je n'imagine même pas le niveau de difficulté, quoi. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires. Je vais y répondre si vous voulez savoir d'autres choses, des petites précisions que je ne vous ai pas apportées aujourd'hui. Donc, voilà. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501